Alléluia, Alléluia, ta parole Seigneur est vérité, dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'Évangile de Jésus-Christ se lance en chambre. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, les yeux lévés au ciel, Jésus-Christ est ainsi. « Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit à compte. Et maintenant, et que je vienne à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a prises en elle, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais que tu les regardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans la mort, moi aussi je les ai envoyés dans la mort. Et pour eux, je les sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclemons la parole de Dieu. Loi, j'aime toi Seigneur Jésus. Alors, depuis ce dimanche, jusqu'au dimanche prochain, nous faisons la préparation des appôts pour recevoir l'Esprit Saint, la Pentecôte. On parle de mission. Le mot mission veut dire quelqu'un qui est envoyé. Une activité parce que l'autorité, une puissance leur a envoyé, leur a donné l'activité à faire quelque chose. Notre Seigneur, le Fils de Dieu éternel, il est venu sur la terre, il est reparti. Sa mission est accomplie. Mais l'œuvre de Jésus continue maintenant. Donc on peut faire une petite distinction. La mission est accomplie du Fils, parce que maintenant il siège à la droite du Père. Et maintenant, dimanche prochain, à la Pentecôte, le troisième Personne Divine, l'Esprit Saint, il va avoir sa mission. C'est-à-dire, il va venir sur la terre, sous l'apparence de l'Anne de Feu, pour sanctifier et continuer l'œuvre du Fils. Mais ce qui est remarquable, la mission, le fait d'être envoyé par le Père et le Fils, est encore actuelle et encore présente. On ne peut pas dire que la mission de l'Esprit Saint est arrêtée. Parce que l'Esprit Saint, c'est le principe de la vie des chrétiens. C'est le cœur de l'Église. C'est l'âme de la vie spirituelle. Et un des effets de la mission de l'Esprit Saint, c'est de préserver la vérité de la révélation. Et de maintenir l'unité de l'Église, des croyants. Donc, le grand prière sur ce notaire de Jésus, dans ce chapitre 17 de Saint Jean, c'est un des plus remarquables dans l'Évangile, entièrement, parce que c'est le discours de notre Seigneur pour ses disciples, pour nous-mêmes, jusqu'à la fin des temps. Donc, notre unité vient parce que Dieu est un entièrement. Le Père et le Fils sont un. Et c'est pourquoi cette unité est aussi présente parmi nous, pour nous garder ensemble. Et la sanctification vient grâce, vient grâce à la vérité. Il n'y a pas de notre source. Donc, d'où vient notre sanctification? Grâce à notre foi. Grâce à la parole. Grâce à la révélation. Alors, dans la première lecture, c'est le discours d'un Dieu de Saint Paul aux Éphésiens. Donc, comme le Seigneur a fait un discours de départ, maintenant Paul, il fait un discours et envoie le même terme. Il veut préserver l'unité de l'Église à Ephèse, basée sur la sanctification grâce à la vérité. Donc, il dit, veillez sur vous-même et sur le troupeau dont l'Esprit Saint vous est établi responsable. Donc, il parle à ses successeurs, les anciens devenus pasteurs, c'est-à-dire les évêques, qui vont prendre la charge après le départ de Paul. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Donc, il prévoit déjà le discours, la dispersion, la désunité, la séparation. Même du milieu de vous, surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. C'est-à-dire, leurs paroles vont tenter de défigurer la vérité reçue de Jésus. Alors, même aujourd'hui, dans l'Église catholique, il y a les prêtres, les évêques même, les personnes qui sont responsables de transmettre fidèlement la foi reçue de Jésus. Mais au lieu de faire ça, ils mettent leur propre façon dans ses paroles et ils vont défigurer honnêtement la vérité. Il y a quelques semaines, un prêtre dans une diocèse qui a abandonné l'Église pour aller rejoindre un secte parce qu'il n'était pas d'accord avec l'enseignement de l'Église catholique. Il attendait que les choses changent, que le discours, les enseignements, la vérité changent. Mais ça, c'est le problème parce que la vérité trouve sa source en Dieu qui ne change pas, qui est immuable, qui est éternelle, qui est la vérité elle-même. Mais si j'ai un problème avec l'enseignement officiel de notre foi, de notre Église, de la révélation, ce n'est pas à Dieu de changer, c'est à moi de changer. Parce que s'il ne me change pas, je reste en désaccord, en désunité, je reste dans cette confusion à l'intérieur. Il n'y a rien. Il n'y a pas de sanctification. Et c'est pourquoi il était au moins honnête de dire qu'il n'y avait plus une place dans l'Église catholique. Ce prêtre, qui était auparavant vécu général dans une diocèse, imaginez, vécu général est supposé être le bras droit d'un évêque pour maintenir le foi, l'unité, la sanctification des fidèles, pour propager la mission de l'Esprit-Saint jusqu'à la fin du monde. Il faut bien prier que ces pasteurs, ces hommes qui ont reçu au moins une mission, une charge, une autorité, retrouvent la vérité grâce à la sanctification de Dieu. Que le Seigneur nous accompagne dans sa douceur, dans sa joie, dans son amour, pour maintenir l'unité grâce à la vérité. Et qu'il nous donne aussi la grâce de nous convertir de jour en jour de nos faiblesses et de notre tendance peut-être, ou de cette tentation de vouloir changer les choses à ma guise, qui est toujours un piège pour le malheur. Que le Seigneur nous accompagne, Amen. Amen. Amen.